Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester une première partie du colis que m'a envoyé mon abonné Donc j'ai reçu un énorme 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 colis de la part de Maryse donc je te dis encore une fois merci Voilà ça m'a vraiment 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 beaucoup touché je vous remets l'ouverture du colis en barre d'infos j'ai fait une vidéo spéciale pour qu'elle puisse voir mes réactions et tout ça Et donc on va commencer tout de suite le crash test parce que je vais commencer donc je suis totalement vierge de face par le produit pour les sourcils de chez Sample Beauty Donc c'est le Pro Gel j'ai regardé un peu sur le site de Sample Beauty et c'est une espèce de glu hyper agrippante hyper fixante qui disent donc on va tester ça Donc je vais l'appliquer tout simplement comme je fais d'habitude avec le savon je vais le faire avant mon teint et on verra ce que ça donne Je pense que le prochain crash test ou la prochaine fois que je l'essaye je l'essayerai après avoir fait mon teint mais là je vais essayer comme je fais d'habitude pour pas trop me foutre dans le caca dès le départ Voilà donc je me rapproche un tout petit peu et on va attaquer ça Voilà là je pense que vous verrez à peu près bien alors attendez je me fais de la place j'ai pas de place j'ai pris un plus petit bureau mais maintenant j'ai de moins en moins de place Parce qu'il faut que je rapproche mon miroir sinon je veux que tu t'elles Un petit goût de café puis on peut y aller Alors déjà pour commencer je vais broser une sourcil Chose que je n'ai pas faite ce matin Et on est parti avec ça On va voir Donc c'est blanc C'est ça que d'abord j'ai cru que c'était avec des fibres Mais apparemment c'est pas des fibres c'est de la colle Donc je sais pas du tout On va voir que j'essaye aussi une fois de le mettre après le crayon par exemple ou des choses comme ça Après le crayon je trouve bizarre parce que si vous voulez Qu'ils aient une bonne forme il faut les plaquer avant de les dessiner Donc je sais pas Par contre ça pue Ça sent la colle De comment s'appelle Des travaux là Il doit y avoir du silicone à mordre Alors ça déborde Enfin je déborde Si je veux bien les fixer J'ai pas trop le choix Je vais les plaquer avec mon goupillon et on va attendre un petit peu que ça sèche Après on viendra nettoyer le tour Parce que sinon ça va faire bouger le fond de teint Ça c'est un fait Ouais je pense qu'après le fond de teint c'est quand même dangereux Ça va faire bouger le fond de teint Ou alors faut vraiment pas les fixer en l'air comme ça quoi Vraiment juste pour les fixer un peu De façon plus naturelle J'essayerai pour la prochaine vidéo que je vais vous tourner Qui sera le swatch et le make-up de la Autrera J'ai hâte J'ai hâte de tourner tout ça Donc grâce à Marie Vous allez voir qu'on va se retrouver tous les jours Jusque fin novembre Voilà et après on repart Jusque novembre C'est planning normal normalement Je dis bien normalement Et puis après on passe Au calendrier d'avant de Noël Donc on va se voir beaucoup jusqu'à la fin de l'année Vous allez me détester Alors j'essuie un petit peu le tour Mais ça colle autour J'aurais dû mouiller mon Mon coton-tige Mais j'ai pas mon eau Voilà Je vais quand même redonner un petit coup de coupillon dedans Pour les séparer un peu Et éviter les parties Alors je suis désolée si je parlais moins molle Mais je suis crevée Mais alors quand je vous dis crevée c'est crevée J'ai pas beaucoup dormi J'ai dormi une 4h Mais j'avais trop envie de filmer Voilà Donc je filme tout comme ça Après je peux aller à la sieste Alors Ça tient en tout cas Ça fixe On sent qu'ils sont fixés Ils sont pas durs Mais on sent qu'ils sont fixés Un peu comme le savon Pierce Mais ça tiendra moins que le savon je pense Mais on verra Je vous dirai ça au fur et à mesure dans les vlogs et tout ça Alors ce que je vais faire Je vais mettre la base To Face Puisqu'elle m'a donné un backup Mais c'est celle que je suis en train d'utiliser pour l'instant La Plum Pen Prime Je vais mettre mon fond de teint Catrice Mon anti-cerne essence Poudrer mon contour des yeux Avec La Hollow Boat Matte de essence Et je reviens Non Oui si je reviens après Voilà Tout simplement Donc je fais ça Et j'arrive Je vais peut-être me baisser un petit peu quand même Parce que vous voyez pas très bien je crois Voilà pour le teint Alors ça fait bouger un peu le fond de teint Même beaucoup Ça fait Ouh oui Ça fait des croutinettes dégueulasses Donc C'est affreux Attendez Je gratte un peu Et Je vais remettre du fond de teint Tant que j'ai pas poudré Donc je pense que le mieux C'est de prendre après Un goupillon un peu souple Et de gratter le tour Plutôt que de De juste l'essuyer Ah bon là On fera comme ça avec Pour l'instant Et je verrai Pour la prochaine fois Comment je l'utilise Alors Avant de passer à la poudre Je vais utiliser ceci Donc c'est le duo Cheek Cheek machin Je sais plus quoi De Natacha Denona Le love Machin Voilà Donc je vais utiliser le blush crème Déjà pour commencer Donc je vais prendre mon éponge Avant de poudrer Vu que c'est crème Mais poudre en même temps C'est vraiment une texture Surprenante Oh j'adore la couleur Maintenant j'espère que ça s'estampe un peu mieux Ah oui ça va J'adore la couleur Elle est belle Oh ça se travaille bien Je pense que même aux doigts Ça doit bien se travailler aussi Merci le tapis Ça évite les tic-tics du lilo Oh j'adore la couleur C'est beau Alors je repasse un coup Pour bien blender Avec l'autre côté Où j'ai mis le fond de teint Maintenant je sais pas Si en se travaillant Sur la poudre Ça passe aussi Donc ceux qui ont déjà utilisé Du Natacha Denona Comme ça Dites moi Je ne sais pas du tout J'ose pas trop l'utiliser Après avoir poudré Donc dites moi ça En commentaire Alors je vais poudrer Avec la poudre Dior Qui est la Dior Backstage C'est la Powder Not Powder Un truc comme ça En teint beige Je crois Je sais pas lire Donc je vais poudrer ça Avec ma Oupette On va voir Le rendu Qu'est là La teinte est bonne En tout cas Elle ne fonce pas trop le teint Alors est-ce que Je suis bien poudrée Ça colle encore un peu Elle est un peu Sèche Elle est un peu dure A prélever Donc il faut insister Un peu plus Voilà Donc je prends Un gros pinceau poudre Je blend Partout Pour bien étaler Et que ça ne fasse pas Des tâches Et tout ça Et j'en reprends Avec le pinceau Mais oui J'ai l'impression Qu'elle ne se prélève pas Au pinceau Pas les masses En tout cas Même pas du tout Non franchement Même en grattant Ce ne sera pas Ma poudre préférée Mais je vais l'utiliser Et à la houppette De préférence Parce qu'au pinceau Je n'ai pas l'impression Qu'elle se prélève Voilà Par contre Je vais blender Mes paupières Et puis Poudrer mes paupières Aussi Parce qu'on n'a pas besoin De base Donc là je reprends La houppette Pour être sûr Que ce soit poudré Quand même Un minimum Ok Bon La poudre j'utiliserai Mais ce ne sera pas Une de mes favoris Du tout Du tout Du tout Par contre On voit encore Le blush Par dessous Donc ça c'est bien Alors En bronzer Je vais utiliser Le Nars Qui est le Paradise Found Qui sentent Evidemment bon Le chocolat Donc c'est un satiné Donc c'est un bronzer Donc il est plus chaud Qu'un phare de contouring Mais oh la vache Il se travaille bien Ouh il est beau Ouh ça j'aime bien En vrai Ouh ça j'aime bien J'aime bien C'est joli Alors je vais prendre Un pinceau Pour faire mon contouring Ici Et Du nez Oh ça sent le chocolat Ça grève près du nez Ça j'aime bien J'aime bien Donc je vais passer Je vais quand même mettre Un tout petit peu de blush Donc je vais prendre Le Patrick Ta Que je ne connais pas Du tout Apparemment ça serait Une marque de luxe Qu'elle m'a dit Maryse Et ça serait Un Un maquilleur professionnel Qu'on m'a dit En commentaire Donc c'est la teinte Sheesh Passionate Voilà Il est très beau Et je vais en appliquer Quand même par dessus La base crémeuse Oui C'est pigmenté C'est beau C'est magnifique Tout ça Oh j'adore Il est magnifique Oh qu'est-ce qu'il est beau Oh ça j'aime bien aussi Oh oui Oh oui Alors petit blendage Ok Donc je vais faire Mes sourcils Nettoyer mes lèvres Enfin fixer Nettoyer mes lèvres Et mettre mon plumpeur Et je reviens Pour l'highlighter Ok Alors Pour les sourcils J'aime bien Rendu de loin Mais de près Ça fait des crottinettes De l'esso Donc je vais pas trop Insister sur la tête Avec le crayon Pour pas faire un effet patchy Donc faut vraiment Que je trouve Pour l'utiliser autrement On sent la colle autour Voilà Mais bon On va laisser comme ça Pour pas aggraver la situation Alors en highlighter On a le choix Entre celui J'ai le choix entre 15 millions Mais pour cette vidéo Mais pour cette vidéo Entre celui qui est Avec la palette Le duo là Natacha Vérona Oh Le pack magouf Qui est le golden nectar Qui est très dur à ouvrir Normal Il faut pousser Pousser Madame Pousser J'ai déjà commencé Par mettre celui-là Sur le bout du nez Je mets le pack magouf Je mets le pack magouf Pour commencer Oh là 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 Magnifique J'aime beaucoup Bon je vais quand même Mettre une petite couche Et celui-ci Parce que j'ai envie De le tester aussi Ah oui Quand on tourne ici Ça fait plus ressortir Le côté rose C'est vraiment Un espèce de duo Chrome rose gold Oh j'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Bref Voilà voilà Donc on va pouvoir Passer aux yeux Alors je vais reprendre Mon bronzer Il y a un arbre On m'a rempli ça Prétentieux Vous avez des marques de luxe J'arrive pas à ouvrir Voilà Et je vais reprendre Mon pinceau Que j'ai fait Le contouring de nez Pour faire mon contouring De paupières Donc je creuse Mon creux J'accentue mon creux Parle un peu français Cocotte J'ai pas préparé De palette Il y a de palette Qu'on utilisera Dans le prochain crash test Parce que j'ai envie D'utiliser Les duo chrome Ici Donc surtout Celui de Natacha Denona Et du coup Je vais utiliser Celui-ci Aussi Vu que c'est deux verres Mais deux verres Qui sont pas totalement Qui ont pas totalement Le même rendu Après il reste les deux là Mais j'utiliserai Une autre fois Alors je vais commencer Par faire mon coin interne Avec un jumbo Comme ça De chez By Terry Qui est le Blonde opale Donc ça va aller Très bien Pour le coin interne Je blende Avec mon petit doigt Enfin mon doigt Parce que c'est pas Le petit doigt Donc c'est super lumineux C'est très bien Je vais faire mon ras de cils Et ma muqueuse Avec celui-ci Comme ça Je vais voir Si ça tient En muqueuse Je vais essayer En muqueuse A voir si je pleure pas Ça a l'air d'aller On va voir Si ça tient Ça je suis pas sûr Donc je fais mon ras de cils Mon estomac Je suis en train de boire du café En même temps Donc je fais des bruits Je blende au doigt Voilà Comme ça Je verrai Si ça tient En muqueuse Alors je vais commencer Avec mon eyeliner noir Mais je vais pas faire la virgule Je mets juste en ras de cils Voilà Bon J'ai fait une riquiqui virgule Mais je le fais pas plus grand J'essaye Et je vais commencer Avec celui Le Twin Flames De C'est un multichrome pigment De Je ne sais plus la marque D'Anessa D'Anessa Un truc comme ça Qui est la teinte Je sais pas lire Et je vais m'en servir Pour faire La moitié de mon creux Et revenir comme ça Ici En extérieur De mon coin interne Excellent Je ne sais plus parler J'adore faire des liners Avec ces trucs là Je trouve ça tellement beau Voilà Et je reviens un petit peu Sur le noir ici Pour faire un petit dégradé Ok Ok Alors le duo chromage Canon 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 Magnifique Ensuite je prends Le Scarab De chez Nathacha Les lunas On va voir si le duo chromage Est vraiment différent Du coup Vu qu'ils seront Un côté de l'autre Et j'achève mon creux Attention de bien revenir sur l'autre Aussi pour faire un pareil On va le dégrader Mais ils sont quand même Assez similaires Sauf que de face Du coup le duo chromage Est inversé J'ai l'impression J'aime beaucoup C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Du coup je garde Le Natasha des lunas Et je vais refaire Un petit trait En dessous de l'autre Ouais le duo Le duo chrom est inversé En fait Donc ça fait plus de reflets Encore J'ai oublié d'enregistrer Quels sont Ouh Enfin non J'ai pas oublié A mon avis Ça a buggy Donc désolé Vous avez eu Un petit peu de son caca J'aime beaucoup Très très beau Duo chromage C'est du duo chromage De compète Alors Pour les yeux Il reste le mascara Et du coup J'en ai un de chez Une glotte Je sais pas Mascara Effet fossile Avec le petit cil Comme ça dessiné On va essayer ça Alors en une couche C'est pas mal Il recourbe un peu Les cils J'ai l'impression Et la brousse Les attrape super bien Par contre Donc à voir Avec la deuxième couche Parce que c'est Le minimum vital Deux couches Alors Il m'a claboussé Il fait les cils Bien noir Il les recourbe Il les sépare super bien Maintenant Pour un effet fossile Je trouve que ça manque Largement de volume Mais il est pas mal Je l'utiliserai Surtout avant les fossiles Vu qu'il est bien noir Donc ça peut être intéressant Avant de mettre des fossiles Ça ça peut être sympa Par contre il m'a claboussé Ça j'aime pas quand ça clabousse Donc il reste les lèvres Et je vais tester Un des deux Pas de ma coiffe Maintenant lequel Ça je ne sais pas Alors on a le Amour Qui est un nude Un peu pêche Donc celui-là D'office Il ira Mais je crois Que j'aime beaucoup l'autre Qui est le Le Divine Je sais pas dire Mais effectivement On va tester celui-là J'ai envie La couleur est sublime Je vais quand même faire mon contour Pour pas déborder Ça s'applique super bien On ne le sent pas sur les lèvres Il n'y a vraiment pas Une épaisseur Il est assez fin On ne le sent absolument pas Maintenant est-ce que ça va tenir J'ai des gros doutes Par contre la couleur est Somptueuse J'aime beaucoup la couleur Voilà Maintenant je reste quand même Camper sur mes positions En disant que c'est pas Un produit Qui vaut son prix Voilà Tout simplement Mais il est très beau Les packaging sont Canons Et voilà Bah écoutez On a fini Le make-up Crash test Je vais vous montrer Ce que ça donne Et puis Enfin je vous montre Ce que ça donne Et puis on débriefe Des produits Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc voilà Le look final Avec le premier crash test Des produits Que m'a envoyé Maryse Donc Maryse Merci Il y a des belles petites choses Là dedans Et j'ai Testé qu'une petite partie Alors Le produit est sur Sile Il fixe bien Franchement Les sourceux Ils ont l'air bien fixé Donc il faudra Que je le teste autrement Je pense en grattant Avec un petit goupillon Pour éviter les petits peaux Effets Des collements de peau Donc ça je retesterai La fixation à l'air bonne Donc c'est déjà Un bon point Ensuite La poudre Qu'on a utilisée C'est ça ? Oui Je trouve pas Qu'elle soit exceptionnelle Effet no poudre Peut-être Elle fait pas de tâche C'est déjà ça Mais je trouve Qu'elle se prélève pas Assez bien Au pinceau Même à la houppette C'est déjà assez compliqué Donc c'est pas un coup de coeur Mais je l'utiliserai Sans aucun souci D'ailleurs je vais la descendre Tout de suite Pour l'utiliser En même temps que ma essence Que j'utiliserai juste Sur les cernes Du coup Le duo ici J'aime beaucoup Bon là j'ai remis Un autre blush par dessus C'est ce que je fais A chaque fois que j'utilise Un blush crème De toute façon Mais la teinte est magnifique L'aléateur aussi est canon C'est vraiment un duo chrome Quand vous bougez la tête Vous avez soit du rose Soit du doré C'est très beau Magnifique J'aime beaucoup Donc ça je suis bien contente Maintenant s'il y en a Parmi vous qui l'ont Et qui l'utilisent régulièrement Dites moi si vous avez déjà testé De le mettre par dessus La poudre Comment vous l'appliquer Et tout ça Comme ça je suis curieuse De savoir Le bronzeur J'aime beaucoup Il est très beau Très discret Il n'est pas trop foncé Il a vraiment une superbe teinte Il se travaille super bien Il est légèrement satiné Donc c'est un phare De bronzing Satiné Donc c'est pas du tout Pour le contour Il sent bon le chocolat J'adore J'adore Il y a un mélange Chocolat monoi Je dirais Mais ouais Ça j'aime Beaucoup Petit coup de coeur Sur le bronzer L'highlighter Pat McGrath Mon dieu Il déboîte Là on le voit un peu moins Parce que j'ai remis l'autre Par dessus Mais il déboîte Franchement J'aime bien aussi Et comme j'avais plus vraiment D'highlighter doré Je trouve ça génial Gros coup de coeur Sur le blush Ici Oula Mais magnifique ce truc Waouh Il est super pigmenté Un peu poudreux Super pigmenté Il a une teinte Que j'adore Il se travaille super bien Au teint Belle découverte Ce blush là J'ai déjà testé l'autre Parce qu'il y en a deux Donc Belle 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 découverte Pour Pour le blush Les petits jumbo Ça a l'air que ça tient en muqueuse Donc écoutez Au moins ils me serviront Parce que je ne suis pas une grande fan Si de temps en temps Comme ça Pour faire un rat de cil Quand je fais mes liners graphiques Donc j'utiliserai au moins celui-là Et l'autre pour le coin interne Qui est super lumineux Donc c'est génial Les fards duochrome Oh là 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 Mais qui coup de cœur Donc la base Je ne vous en parle pas Puisque vous connaissez déjà mon avis dessus J'en ai déjà parlé plusieurs fois Je l'aime bien Sans plus Elle hydrate bien Mais je n'ai pas l'impression Qu'elle fait un effet liftant Comme elle promet D'abord on a les Danessa Donc c'est celui que j'ai mis en extérieur Et bien de toute façon Que ce soit pour l'un ou pour l'autre Ou pour l'Anastasia Il se travaille super bien Du moins au liner En aplat c'est très rare que je les mets Moi je les mets toujours en liner J'adore ça On voit bien l'effet duochrome Coup de cœur aussi Le mascara Rien d'exceptionnel Mais il est bien noir Il fait des beaux cils Il ne les sèche pas Il les laisse assez souples Donc avant des faux cils Il doit être excellent Donc je vais le mettre ici Pour quand je mets des faux cils Tout simplement Et ma foi Le rouge à lèvres Bon j'en ai testé Qu'un des deux J'adore 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 la couleur Elle est magnifique L'opacité Est quand même Assez impressionnante Et La texture Enfin on ne le sent pas Franchement On a l'impression De rien à voir sur les lèvres J'aime beaucoup Alors c'est pas du sans transfert Mais J'aime beaucoup la teinte Après comme j'ai dit Pour moi C'est pas le genre de produit Qui vaut son prix Voilà Vous payez la marque Plus qu'autre chose Il y a des moyens De trouver des bons rouges Elle est beaucoup moins chère Mais Je suis bien contente D'avoir testé Et la teinte Est somptueuse Mais alors vraiment J'adore la teinte Voilà Donc Maryse Encore une fois Merci Mais alors Gros 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 Coup de coeur Sur le blush Là Ça Les petits trucs du O-Cro Et puis Bon bah le bronzer Et l'highlighter Là Mais Je crois que le plus gros coup de coeur Que j'ai C'est le blush J'adore 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 Franchement Il travaille divinement bien Je suis assez bluffée Voilà Donc maintenant J'ai hâte de tester la suite De faire tous les swatchs Et le make-up Donc vous aurez un deuxième crash test Avec certains produits Que j'ai pas encore pu tester Mais même avec le deuxième crash test Je pourrais pas tout tester Donc quand je ferai les swatchs Et le make-up Je retesterai D'autres produits Et je vous dirai en même temps Ce que j'en ai pensé Là j'ai déjà préparé Un bronzer et un blush Pour la palette Les swatchs et le make-up La palette au très ras Donc Voilà Marie je te dis encore une fois Mille merci Maintenant il faut vraiment Que j'achète mon nouveau meuble Parce que j'ai plus de place Pour tout ranger Voilà Et j'espère que ça vous a plu Donc n'hésitez pas A mettre un pouce en l'air A vous abonner Si c'est pas encore fait A me dire en commentaire Si vous avez déjà utilisé Ceci Et s'il y a des produits Que vous connaissez Patrick Tal Dites moi Franchement je connaissais pas du tout Et je suis vraiment bluffée Dites moi aussi Ce que vous pensez D'un coucher à lèvres Est-ce que ça vaut son prix Ou pas Voilà Et donc on se retrouve De toute façon Tous les jours Pendant tout le mois de novembre Également Donc voilà Vous allez vous farcir ma tronche Très souvent Et en attendant demain Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz